Générique ... Bonsoir et bienvenue dans l'émission TGNITALK. Dorénavant, on va essayer d'organiser une série d'émissions consacrées aux enjeux qui entourent les élections communales d'octobre 2012. Et à cet effet, on va essayer d'inviter à chaque fois des candidats et des candidats bruxellois qui vont nous expliquer un peu leur motivation, leur programme qui explique leur implication dans ces élections communales 2012. Aujourd'hui, nous recevons Aboubak Boujar et M. Ibrahim Donmez, deux conseils communaux de la commune de Scarbeck, deux conseils communaux socialistes sortants, comme on dit, et vous représentez à nouveau pour les prochaines élections communales. Alors, on va commencer par vous, M. Aboubak Boujar. Pourquoi vous vous représentez à nouveau ? Quelles sont vos motivations ? Avant de parler de votre bilan. Ma motivation reste la même que celle de 2006. Scarbeck est une grande commune, la sixième commune du royaume. Une série d'inégalités existent et persistent toujours sur notre territoire. Des décisions ont été prises qui, aujourd'hui, ont des effets négatifs pour l'ensemble des citoyens de la commune, à savoir les questions liées à l'enseignement, les questions liées à la mobilité, au stationnement, les questions liées aux places dans les crèches. C'est pour toutes ces raisons-là que nous avons décidé de nous représenter au scrutin d'octobre 2012. M. Ibrahim Donmez, quand on est conseil communal dans l'opposition pendant six ans, est-ce qu'on a vraiment envie de reprendre cette expérience à nouveau ? Bien sûr, plus que jamais. Nous avons passé effectivement six ans dans l'opposition, parce que ça, il ne faut pas oublier de le signaler. Parce que généralement, quand on est dans l'opposition, on n'est pas dans le pouvoir, donc on a peu de moyens, on ne réalise pas grand-chose. Mais ça nous permet... Justement, on n'est pas dans le collège de Bourg-Massé-Echevin, donc on n'a pas les ambitions, ou bien les moyens de nos ambitions. Tout à fait, mais ça nous permet également, nous-mêmes, de nous perfectionner, de faire une opposition très constructive. Je pense que cela a été le cas pendant six ans. On est rentrés dans pas mal de matières. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Et ça nous a aussi motivés, parce que nous avons constaté que la majorité en place, effectivement, par rapport à ses engagements, les engagements qu'ils ont eus, n'ont pas tout à fait respecté le choix des électeurs, n'ont pas tout à fait respecté un peu leurs engagements. Et on sera là aujourd'hui pour leur rappeler qu'effectivement, ça n'a pas été du travail totalement bien fait. Alors, M. Boujard, nous le rappelons, la majorité sortante, c'est une majorité MR, FDF et écolo. Alors, qu'est-ce que vous reprochez justement à cette majorité sortante ? Principalement leur... Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, ce que vous alliez faire vous-même ? Il y a eu un pacte de majorité qui a été signé en 2006 avec Mme Durand, donc écolo. Ce pacte de majorité n'a pas été respecté. Nous allons prendre un exemple très concret, c'est la question liée aux logements sociaux. Ils avaient annoncé et promis une construction assez massive de logements sociaux. Pas un logement social n'a été rajouté. Ils avaient également énoncé l'idée de pouvoir rendre un logement social accessible d'achat à son locataire. Cela n'a pas été fait. Dans les questions liées à des infrastructures d'utilité publique, la commune de Scarbeck aujourd'hui s'est lancée dans de l'allocation à longue durée, donc des loyers à fonds perdus au lieu de se lancer dans de l'investissement par achat, par acquisition, qui sont toutes des décisions qui aujourd'hui plombent les finances de la commune et qui ne sont pas des solutions à long terme pour la commune. En sachant que la commune aujourd'hui, nous sommes passés de 2006 à 2015 de 115 000 habitants à 130 000 habitants. Vous êtes en train de nous dire que la majorité sortante n'a rien fait ? Non, c'est parce que... Vous trouvez ça logique. M. Donmez ? Non, non. Dire aujourd'hui que la majorité sortante n'a rien fait, je serais que ce serait de la malignité intellectuelle. Nous ne sommes pas là pour raconter des bêtises non plus. Mais une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont annoncé dans ce fameux pacte de majorité, mon collègue le signalait, on a promis de faire du logement. Il n'y a aucun logement qui a été créé sur fonds propres. Aucun. Je tiens à le souligner. Aujourd'hui, dans le raccord de la majorité... Mais peut-être que la majorité sortante vous dira qu'ils n'avaient pas les moyens, ou bien qu'ils ont sollicité les pouvoirs régionaux et fédéraux, que finalement, ils ne les ont pas aidés. Aujourd'hui, on sait clairement qu'il y avait un plan régional de logement, c'est-à-dire clairement et simplement, la commune propose un terrain et la région sous fonds propres investis pour du logement qu'ils donnent à la commune. Vous savez, la dernière commune qui a adhéré, et il a adhéré il y a quelques mois, c'est Escarbeek, la dernière commune bruxelloise. Donc là, on parle de volonté politique, de vraiment créer du logement. On a promis un guichet unique, il n'est toujours pas en place. On pourrait parler également de mobilité. Aujourd'hui, on diminue 1 000 places de parking avec une évolution démographique, une augmentation de 15 000 personnes habitant sur Escarbeek. Je pense que sincèrement, il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à cette majorité qui, autant entre 2000 et 2006, je pense qu'ils avaient géré relativement correctement, et entre 2006 et 2012, je pense qu'effectivement, il y a un travail qui est vraiment insuffisant. – M. Boujard, votre colistier, M. Donmez, reproche à la majorité sortante son manque de volonté politique, ou l'absence de sa volonté politique. Si vous étiez au pouvoir, le PS, aujourd'hui, quelles sont vos priorités pour les habitants de la commune de Escarbeek ? – Nos priorités touchent tous les Escarbeekois. Vous savez, lorsque vous faites de la politique, vous devez penser la politique pour une personne, à partir du moment où il vient au monde, jusqu'à sa mort. Et donc, il faut envisager la politique dans tous ces aspects. Nos priorités, bien sûr, elles sont claires. Nous avons aujourd'hui rencontré pendant plusieurs mois l'ensemble des citoyens. Nous avons organisé des rencontres citoyennes. Nous avons fait des sondages. Nous avons acté les besoins et les demandes faites par les Escarbeekois. À travers toutes ces rencontres et tous ces sondages, nous avons établi notre programme. Et de ce qu'il en ressort de toutes ces rencontres, c'est qu'il est clair aujourd'hui, les principaux points noirs qui sont pointés du doigt par les Escarbeekois sont les questions liées au stationnement, à la mobilité, au manque de place dans les crèches, au manque de place dans les écoles, le niveau des écoles qui n'est pas égal dans toute la commune, des bâtiments scolaires qui sont aujourd'hui des bâtiments dans lesquels il manque de sécurité puisqu'il y a eu un événement il y a quelques mois où un plafond s'est effondré sur des personnes dans une école près de la cage aux ours. Donc ce sont toutes ces questions-là auxquelles nous allons devoir répondre. Sans oublier que les comptes et les finances de la commune aujourd'hui se trouvent dans une situation très délicate. Il y a eu des choix qui ont été faits. Cette majorité sortante doit reconnaître et assumer les choix qu'elle a pris et arrêter de se présenter de façon triomphaliste alors que le bilan n'est pas si bon que ça. Et les grands projets qui ont été menés sur la commune de Escarbeek, les plus grands projets qui ont été menés sur la commune de Escarbeek, sont soit des projets qui ont été financés totalement par la région, à savoir les plans trottoirs dans le cadre des voiries régionales, ou la rénovation du parc Zosafat et du stade du Crossing, qui eux ont été pris en charge totalement par l'État fédéral via Beliris, dont vous savez qu'à sa tête c'est Mme Ankelings qui mène Beliris. Mme Ankelings, conseillère communale socialiste d'Escarbeek également. Conseillère communale, fils première ministre et ministre de la Santé. Alors M. Dolmez, votre colissier M. Boujard nous explique que les moyens financiers de la commune ne sont pas terribles. Donc comment vous comptez réaliser peut-être vos projets ? Écoutez, on a été clair dans notre programme, M. Tijini. À un moment donné, quand on a effectivement sondé la population, on a vu les besoins d'Escarbeek, quoi. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le gouvernement fédéral, dans le gouvernement régional, en communauté française et à la COCOF, il y a des socialistes qui sont au pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, sans être vraiment dans une majorité, on a pu, par le biais de notre tête de liste, ramener des fonds, ramener des gros projets, et financer par les différents degrés de pouvoir, de grands projets comme le stade du Crossing. Je pense que c'est un chiffre de 11 millions. On a refait complètement le parc Zosafat. Je pense que c'est 12 millions. La gare de Scarbeek, les renovations par la région, par différents logements sociaux qui ont été renovés sous fonds propres de la région. Donc, il y a moyen d'actionner différents leviers en étant, je pense, aux affaires. Je pense que ce sera encore plus facile. M. Bougard a parlé de quelques projets généraux, d'intérêt général. Vous, en tant que candidat, M. Ibrahim Donnemez, est-ce que vous avez des projets particuliers qui vous tiennent vraiment à cœur ? Vous dites, je vais réaliser ça pour tel quartier ou pour telle tranche d'habitants de la commune de Scarbeek ? Écoutez, moi, je ne fais pas de préférence entre les quartiers de Scarbeek. Scarbeek est une entité complète. Mais par contre, j'ai les matières de prédilection que j'aime bien. Alors, quelles sont-elles ? Des matières sur lesquelles j'ai travaillé pendant 6 ans. Je suis moi-même administrateur à la STIB, donc je me suis beaucoup occupé de mobilité. Donc, il faut savoir que le gros problème, comme l'a signalé mon collègue, c'est la mobilité et le parking. Alors, aujourd'hui, on a des projets au niveau de l'augmentation de l'offre de parking, ce soit en souterrain, en superficie, utiliser les parkings de grandes surfaces qui se trouvent sur Scarbeek, et les grands bâtiments qui appartiennent à la COCOF, à la communauté française, enfin... Parce qu'effectivement, la majorité sortante a réduit sensiblement le nombre de parkings sur votre commune. Je ne pense pas que ce soit sensible. Alors que les voitures continuent à augmenter. Donc, en fait, on a une diminution de 1 000 places de parking, avec certains aménagements, etc. C'est une volonté politique, comme je le signalais. Par contre, on a une augmentation de population de 15 000 personnes. Donc, ce qui augmente plus ou moins un parc automobile de 5 000. Donc, on augmente 5 000... Comment est la situation actuellement de stationnement ? C'est catastrophique. C'est catastrophique. Vous pouvez en parler avec nos Scarbecois. C'est la première remarque que nous ressentons, c'est le soir, quand je rentre chez moi, je tourne 2 heures avant de trouver une place correcte. Pourtant, je paye une carte de riverain, je paye une taxe de roulage, j'ai des amendes reverse quand je ne trouve pas, je me mets là où je peux. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est une des principales priorités des Scarbecois, c'est avoir des places de parking. Et pour ça, une de mes priorités à moi, ce serait que dans des endroits privilégiés que nous avons bien ciblés, notamment la place Gaucheraine, notamment la place de la Reine, la place Léon, pouvoir amener des promoteurs qui pourraient nous financer certains parkings en souterrain, principalement, pour pouvoir désengorger un petit peu le parc. Aboubak Boujard, vous avez un projet particulier qui vous tient à cœur. Vous dites ça, c'est le projet Boujard. Oui, il y en a un qui me tient à cœur. Vous savez, la commune de Scarbeck est la seule commune en Belgique qui a mis en place une police de mariage. C'est la première fois que j'entends ça. C'est la seule commune dans le Royaume qui a mis en place une police de mariage. Soutenue par Écolo dans la majorité qui se targue d'être défenseur des sans-papiers. C'est-à-dire que dès que des personnes demandent à contracter un mariage à la commune de Scarbeck et que l'une d'elles est étrangère, voire se trouve à l'étranger, il y qu'au presto, l'échevin d'état civil envoie ce dossier-là à la police de mariage et peuvent se permettre, la loi les autorise, à mettre l'affaire au parquet, à faire une enquête. Et quoi ? Diligenter une enquête ? Diligenter une enquête. Nous avons rencontré des citoyens de Scarbeck. C'est légal, ça, comme pratique, j'imagine ? En ayant créé une police de mariage, ils l'ont légalisée à leur façon. Vous savez, une commune a le droit de jouir ce qu'on appelle la jouissance du territoire et ils en jouissent pleinement. Les personnes aujourd'hui qui sont visées sont essentiellement des personnes issues d'immigration. Donc une personne aujourd'hui n'a pas le droit de vivre son amour, de vivre avec la personne de son choix. Et donc concrètement, si vous arrivez au pouvoir, vous jouez à l'échevin de l'état civil, qu'est-ce qu'il va faire ? Je n'ai pas besoin d'être échevin de l'état civil. Seul, on ne fait rien. Donc c'est un parti fort, avec des convictions fortes. Donc si vous êtes dans la majorité ? Si nous sommes dans la majorité, c'est une des choses que nous changerons. Donc vous allez abolir ? C'est cette police qui est une façon de discriminer une partie de l'un. On est contre les faux mariages, soyons très clairs, mais systématiquement... Vous êtes contre la stigmatisation, vous voulez dire ? La stigmatisation et le fait d'avoir systématisé des enquêtes à l'encontre de personnes issues de l'immigration, point barre. Alors vous êtes deux candidats belges socialistes de la commune de Scarbeck, mais vous êtes également d'origine étrangère. Boubac, vous êtes d'origine marocaine. Ibrahim Donmez, vous êtes d'origine turque. Alors, dans votre campagne concrète et quotidienne, est-ce que vous avez une démarche plutôt communautaire ? Est-ce que vous ciblez plutôt vos communautés d'origine ? Ou bien, vous organisez comment ? Ibrahim ? Écoutez, effectivement, nous sommes ici tous les deux de communautés différentes, mais très proches quand même. Nous avons l'habitude, nous sommes quasi tous les deux nés à Scarbeck. Je pense que Boujard est né à Scarbeck. Moi, je suis arrivé quand j'étais très jeune. Donc nous avons grandi à Scarbeck, nous vivons à Scarbeck, on connaît bien. Donc, nous n'avons pas fait de distinction, clairement, entre les communautés. On fait campagne ensemble. Je vais très facilement faire campagne dans la communauté marocaine, arabe. Et je pense que Boujard, à Boubac, va facilement dans ma communauté. On ne fait pas de distinction réelle. Et on ne se limite pas à nos communautés. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller tracter dans un marché comme le chasseur ardenné dans le Haut de Scarbeck, ou aller rendre visite à des commerçants qui se trouvent à la place d'Haï ou Cartier-aux-Fleurs ou Pierre-Précieuse, sans problème. Mais bon, il ne faut pas se faire de fausses illusions non plus. Notre électorat, ce sera principalement des gens de notre origine. Ça, qu'on le veuille ou pas, je pense que... Comment expliquez-vous ça, M. Boubac Boujard ? On se reconnaît, je pense. Enfin... Est-ce qu'il y a une attente particulière ? Donc, les gens qui sont d'une certaine origine voient peut-être en vous un représentant, un porte-parole, je ne sais pas. Quand vous êtes issu d'une communauté, donc moi, je n'ai jamais eu peur d'être très clair par rapport à ça, je suis issu de la communauté maghrébine, marocaine de Scarbeck, issu de la communauté musulmane, j'assume très clairement qui je suis. C'est facile pour les personnes qui se reconnaissent en nous de nous interpeller, de nous contacter. Donc, il y a cette proximité qui fait qu'on est plus sollicité par les personnes issues des communautés qui sont les nôtres, sans pour autant négliger tout citoyen scarbécois. Vous savez, moi, je suis né à Scarbé il y a 40 ans. C'est mon grand-père qui est venu en Belgique le premier. Mon père est venu très jeune, a été militant syndicaliste. Et on n'a jamais fait de distinction entre Turc, Marocain, Belgo-Belge ou Albanais. On a grandi ensemble, on a vécu ensemble. Et notre but, c'est de continuer à travailler pour le vivre ensemble. Alors, votre commune, Scarbé, qui est une grande commune, c'est l'une des grandes communes de Belgique. Il y a des populations d'origines diverses. Mais maintenant, peut-être qu'il y a une nouvelle population, bien des nouvelles populations qui commencent à s'installer dans votre commune, essentiellement originaire des pays de l'Est, comme des Roumains, des Polonais. Est-ce qu'il y a une politique particulière que la commune a initiée en faveur de ces nouveaux arrivants ? Elle est quasi inexistante. Elle est quasi inexistante. C'est exactement la répétition de ce que nos parents ou grands-parents ont vécu il y a plus de 40 ans. L'histoire se répète, à la différence que ces personnes-là sont européennes et qui ont moins de difficultés à s'installer pour des démarches administratives. Mais leurs préoccupations, leurs besoins, les carences qu'ils rencontrent sont inévitablement les mêmes que celles que nous avons rencontrées. – M. Bahim Donmez, alors on parlait justement de votre compagnie électorale. Donc le matin, quand vous vous réveillez, j'imagine que maintenant vous êtes en pleine compagnie électorale, comment vous procédez ? Donc vous vous réveillez le matin et vous dites, tiens, je dois encore afficher dans tel quartier, je dois encore aller rencontrer d'autres personnes. Donc concrètement, comment vous organisez, ou bien comment organisez-vous vos 24 heures de journée ? Est-ce que 24 heures est suffisante ? – Non, non, certainement pas, on a parfois du mal à se reposer, donc on le vit pleinement, donc on se lève relativement tôt, on organise notre affichage, après l'organisation de notre affichage, vous devez savoir qu'à Scarbeck, il y a tous les jours un marché, quasi, à l'exception du jeudi je pense, mais tous les jours il y a un marché, donc on va tracter nous-mêmes dans les marchés, on rencontre les citoyens, on leur propose nos services, on leur explique notre programme, on fait du porte-à-porte les après-midi, on rencontre les associations le soir, on rencontre des amis, donc en général, et puis tous les imprévus, les gens qui nous appellent pour nous rencontrer, parce qu'ils ont vu une affiche, parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce qu'ils nous ont vu dans une émission, et donc on est, on va dire, de matin à 8 heures, jusqu'à 8 minuit, 1 heure parfois. – Vous êtes quantième sur la liste ? – Moi je suis 12ème sur la liste. – Et le numéro de la liste ? – C'est le numéro 11. – Donc liste numéro 11, vous êtes 12ème. – Quand il est à 12, voilà. – Et M. Aboubak Boujard ? – 8ème. – 8ème sur la liste, alors comme M. Donmez, donc des affiches, des tracts, des marchés à faire. – Il y a des amis qui vous appellent pour vous soutenir, qui affichent pour vous, des personnes qui nous appellent pour tracter, on va nous-mêmes sur les marchés, on va rencontrer des familles, des personnes qu'on connaît, on est invités à des petites réunions. – Quand les gens vous interpellent, quelles sont leurs interpellations qui reviennent fréquemment ? C'est quoi, il leur faut un logement social, de l'emploi ? – Vous savez… – Quels sont les problèmes qui reviennent régulièrement ? – Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui reviennent, mais vous savez, il y a eu trop d'élections intermédiaires. – La Belgique a été secouée par deux ans de négociations, il y a une certaine lassitude par rapport aussi vis-à-vis de la politique, cela existe. Mais les gens sont conscients qu'il y a une élection le 14 octobre et qu'il va falloir renouveler le conseil communal, voire renouveler le prochain collège. Ils prennent conscience des enjeux. Donc ces citoyens, ce qu'ils revendiquent, c'est très clairement, vous savez, c'est la même chose que n'importe quel autre citoyen, du haut comme du bas de scarbet, c'est avoir des rues propres, c'est avoir des écoles de qualité, c'est avoir des places de stationnement, c'est pouvoir circuler dans la commune plus facilement, que la mobilité soit beaucoup plus fluide, qu'on soit attentif à toute une série de questions, à savoir qu'aujourd'hui, il y a des activités organisées pour un type de personnes du troisième âge, et d'autres qui sont complètement oubliées. Donc, M. Donnemasse, vous partagez peut-être les mêmes remarques, les mêmes observations ? Oui, oui, évidemment. Comme on a travaillé ensemble pendant plus de six ans, on était à la base de la confection, avec nos collègues, de ce programme, et des différentes rencontres citoyennes. Donc on partage quasi, au point près, les mêmes revendications. Donc vous faites campagne à deux ? Ensemble, tout à fait. Donc j'imagine, dans une liste, il y a combien de candidats ? 47. 47 candidats, mais généralement en politique, on sait comment ça se passe. Parfois, il y a des rivalités entre personnes, il y a des gens qui font campagne à part, je ne sais pas comment ça se passe. Vous savez, quand on se présente vers l'électeur, il faut rester humble et modeste. Nous, ce qu'on explique aux gens, c'est un vote intelligent, ce n'est pas voter pour une seule personne. Seul, on n'est rien. Seul, on n'y arrive pas. Si on veut changer des choses, il va falloir être plusieurs. Et plus on est, plus les personnes sont de qualité, et plus on sera efficace à pouvoir changer les choses dans la commune. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire campagne ensemble. Il y a d'autres colistiers avec qui on travaille. On n'est pas qu'à deux ou qu'à trois avec la tête de liste. On est plusieurs. Dans le respect de toute la composition de la liste, on a une très bonne liste, une équipe soudée, très dynamique, qui travaille dans les quatre coins de la commune, sans faire de proposition démagogique, en respectant le programme. Notre programme est très sérieux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Il n'y a eu aucune proposition démagogique, style, on promet, Mont-Zémeret. Non, on a été très correct par rapport à ce qui s'est passé pendant six ans, ce qui s'est passé pendant 20 ans, puisque l'équipe en place, Clairfailly en personne, il a la commune depuis 18 ans. Ce n'est pas un mauvais bourgémès, soyons clairs, mais passer de Nolce à Clairfailly, c'est inévitablement mieux. Donc je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Et c'est pour ça que le slogan que le PS utilise, c'est « Scarbeck en mieux ». Et nous, on a rajouté « et maintenant », parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut que les choses... M. Barim Donmez, donc la tête de liste, Mme Lorette-Ankelings, vice-première ministre, comment ça se passe, l'ambiance dans votre liste avec Mme Ankelings ? Est-ce qu'il y a une tête de liste qui commande et le reste de la liste qui suit ? Ou bien, je ne sais pas comment ça se passe. Écoutez, ça se fait d'une manière naturelle. Donc quand on a une grande dame, comme Mme Ankelings, comme chef de file, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Évidemment, elle tire cette liste. On sent vraiment... On est imprégné de cette énergie quand on la côtoie, c'est une personne formidable. Je pense que quand on a l'habitude de la côtoyer, elle ne laisse personne sans réaction. Aujourd'hui, elle nous montre l'exemple, elle nous donne cette énergie. Ça se passe très, très bien. Je veux dire, elle veille aux équilibres, elle veille à l'évolution de la campagne. Elle fait ça d'une manière... comme un chef d'orchestre. On arrive au terme de cette émission. Je vais vous laisser dire en une phrase ce qui vous distingue des autres candidats ou des autres listes, mais vraiment, peut-être un message personnel. Pourquoi les gens doivent voter pour Aboubakr Boujard et pourquoi les gens doivent voter pour Ibrahim Donmez ? On va commencer par Aboubakr Boujard. Vous m'avez posé une question qui est très difficile, M. Tijini, parce que parler de soi-même, c'est toujours très difficile. J'aurais aimé que vous me posez la question à l'égard de mon coalité, mais comme vous me la posez, je vais essayer d'y répondre. Moi, je suis né à Scarbeck, il y a 40 ans. J'ai toujours vécu. Je suis un produit de l'école scarbecoise. J'ai fait mes primaires et secondaires à Scarbeck. J'ai grandi à Scarbeck. Je me suis marié avec une Scarbecoise. J'ai mis au monde de Scarbecois. Ma vie est à Scarbeck. Et donc, Scarbeck, je l'ai dans le sang. Je l'aime. Et je n'accepterai qu'aucune formation politique. Quelque force que ce soit, puisse nuire à l'équilibre de ma commune. Ce que nous voulons, c'est d'aller de l'avant et faire en sorte que Scarbeck soit la commune. Une commune de plus accueillante et une commune de plus juste. Voilà. Rémy Donmez, la même question. Pourquoi on doit voter pour vous ? Toujours aussi dur. C'est difficile de parler de soi-même. Effectivement, moi, j'ai vécu à Scarbeck pendant 30 ans. J'ai fait une partie de mes études secondaires à Scarbeck. Il y aurait eu une université à Scarbeck. Je pense que j'aurais été à l'université à Scarbeck. On vit pleinement notre commune. Aujourd'hui, il y a une évolution dans Scarbeck. On a vécu en tant qu'enfant toute l'ère nolciste. On a subi ceci. Et aujourd'hui, on veut réellement un changement. Alors, le Parti Socialiste, je pense que c'est l'alternative au changement. On l'a démontré avec une législature à l'opposition constructive. Pourquoi Ibrahim Donmez ? Je pense que je me suis investi totalement pendant 6 ans. Je pense que mon taux de présence au Conseil commune est dans différentes commissions et pas loin de 100%. Nous avons vraiment vécu cette législature avec les citoyens, avec les colistiers, avec les conseils communaux. Et je pense qu'on a fait du bon travail. Et je pense que si les gens doivent voter pour moi, c'est parce qu'il y a eu 6 ans de travail constructif. Est-ce que vous êtes optimiste pour revenir dans la prochaine majorité ? Écoutez, il n'y a qu'à lire les prospectus que les Zubour-Romès-Claire-Failly ont fait. Dedans, il y a un point qui m'a vraiment assez interpellé puisqu'ils demandent plus de justice aux questions du stationnement et de la mobilité. S'il y a eu de l'injustice, c'est eux qui l'ont commise puisque c'est eux qui étaient aux affaires. Et lorsque vous continuez à les écouter, vous avez vraiment la nette impression qu'ils essayent de prospérer sur des combats qui ne mènent pas. Et donc, les Scarbécois sont attentifs. Vous savez, la communauté marocaine, celle que je connais le mieux, est très politisée. Elle sait faire la différence entre le vrai et le faux, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Lorsque vous avez une société qui verbalise sous un contrat qu'elle a avec des quotas exigés par agent, vous comprenez que les Scarbécois ont compris qu'à part le profit que cherche à faire la commune, ils veulent tourner la page. Il y a une volonté de tourner la page. Rien n'est acquis. Il va falloir continuer à se battre. Il va falloir continuer à présenter et expliquer aux gens le programme, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Des choses ont été faites, des choses n'ont pas été faites. Des engagements ont été pris et n'ont pas été respectés. Et voilà ce que nous proposons. La seule et véritable alternative à la liste du Bougoumès, ça reste le Parti Socialiste. La seule formation réellement structurée dans la commune. Alors peut-être, c'est le mot de la fin. Donc je rappelle que Ibrahim Donmez, vous êtes 12e sur la liste socialiste de Scarbé, la liste numéro 11. Aboubak Boujard, vous êtes 8e sur la même liste PS, liste numéro 11. Bien évidemment qu'on va inviter les représentants de la majorité sortante pour entendre leur point de vue également. Peut-être qu'ils vous contrediront comme vous les avez un peu titillés. Mais j'espère qu'on va se retrouver aussi autour d'une même table, majorité et opposition. On préfère les ordres en France. Pour continuer ce débat. D'ici là, je vous dis à bientôt et une autre émission spéciale Élections communales 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada